Se délaisser du poids du passé pour repartir de l'avant et trouver son bonheur. Les clés du passé vous donnent la solution pour positiver. Bonsoir Noémie de Saint-Cernin. Bonsoir. Basé à Montfort-Lamory, auteur et coach en développement personnel, vous publiez chez Erol ce livre qui est donc Les clés du passé. C'est un ouvrage pour prouver que la joie est à portée de tous. Plus qu'un livre, Noémie de Saint-Cernin, c'est aussi une confession. Vous avez eu à subir le poids de votre passé. Une enfance douloureuse, vous avez été victime de maltraitance. Se mettre à la quête du bonheur, c'était vital pour vous ? Ça a été un choix, comme souvent en fait. On pense qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Et à un moment, c'est posé cette question dans ma vie. Donc en plus des maltraitances, j'ai aussi été SDF à un moment. À 19 ans, je me suis retrouvée sans rien. Et donc il a fallu faire un choix. Le choix de la souffrance, le choix du désespoir. Ou de regarder un petit peu, de tourner son regard vers la lumière et de se dire finalement, et si c'était possible ? Et donc c'est le rêve d'une enfant, en fait d'une jeune fille, qui un jour a décidé que son passé ne conditionnerait pas son futur. Et qui a décidé de croire que peut-être, il y avait d'autres possibles. Et donc ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, bien évidemment. Il m'a fallu plusieurs années de recherche, d'observation beaucoup, de lecture énormément. Et donc en autodidacte, j'ai étudié la psychologie, la philosophie et même la spiritualité. Mais surtout, au-delà des livres, j'ai vraiment observé et j'ai vraiment mis en pratique dans ma vie des choses pour essayer d'en sortir. – Toute cette expérience, vous l'avez utilisée donc pour venir aussi en aide aux autres. Un accompagnement que vous apportez maintenant depuis une quinzaine d'années à des couples, des parents, des adultes ou encore des enfants. Pourquoi ça a été important pour vous de transmettre cette expérience ? – Alors pendant longtemps, j'ai caché cette histoire. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à quelques années, il y a trois ans, je n'en avais parlé à personne. Voilà, j'avais changé, j'avais réussi à devenir cadre supérieur, DRH dans une entreprise. Voilà, j'avais réussi à lever tous les leviers de la réussite personnelle. Et donc cette histoire était derrière moi. Et puis un jour, je me suis sentie appelée dans cette voie de transmission. et de contribution. Je rêve d'un monde meilleur. Il y a une cause qui me touche profondément, c'est celle des enfants et de la maltraitance. Et je suis convaincue que si tous les parents et si tous les humains connaissaient ces outils de développement, eh bien le monde s'en porterait mieux. – Une question simple, pourquoi c'est difficile quand on a subi des traumatismes dans son passé d'avancer aujourd'hui, de se projeter aussi vers l'avenir ? Pourquoi c'est difficile ? – Parce qu'on reste collé avec ce passé en fait. On a une mauvaise lecture. Et surtout, on est conditionné d'une certaine manière à agir d'une certaine façon. Mais c'est simplement parce qu'on ne sait pas qu'il y en a une autre. Et donc on reste un petit peu accroché. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une enfance traumatique non plus pour être sous le joug du passé. On a tous eu des blessures émotionnelles dans notre enfance, que nos éducateurs aient été bienveillants ou pas. Ça peut venir de tellement de choses, la souffrance, des cris, des punitions, des manques de valorisation, de confiance, un parent absent, un divorce, voilà, tout ça va créer des blessures émotionnelles. Et donc en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir eu un traumatisme comme j'ai pu le connaître. Bien évidemment, il est plus difficile de s'en relever. Mais ça n'est pas nécessaire. Et donc en fait, on a tous ce passé. Et comment on le voit ? Avec des répétitions. On attire les mêmes personnes. On a des difficultés dans les mêmes domaines. Ça peut être un cercle vicieux, oui. Absolument. On tourne en boucle. Simplement parce que ces blessures, il faut les guérir. Et donc le passé, quand il revient au présent, c'est simplement pour ouvrir une porte à la guérison. Et on est tous capables de s'auto-guérir surtout. Et sans trop dévoiler le contenu du livre, parce que le but, c'est aussi de donner à nos téléspectateurs l'envie de le lire. Quelles sont les méthodes, les petites solutions ? C'est avancer, c'est possible ? Quand on est bloqué par son passé, on peut avancer ? Oui, oui, bien sûr. Sinon, en fait, on possède un pouvoir qu'on ignore. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais on peut aborder les choses autrement. Et d'ailleurs, j'ai voulu dans ce livre déjà mettre une première partie où je raconte mon histoire pour montrer que si moi j'y suis arrivée, alors c'est que tout le monde peut véritablement le faire. Voilà. Et puis ensuite, de donner énormément d'exercices parce qu'un livre, moi j'en ai lu énormément, j'ai lu la bibliothèque, je sais que ce n'est pas suffisant. Il faut passer à l'action. Il faut faire des choses dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu que dans ce livre, il y ait énormément d'exercices à mettre et qui sont très faciles dans sa vie pour pouvoir commencer à faire un pas de côté par rapport à ce passé et à changer certaines choses et à voir sa vie changer. Je le rappelle, Noémie de Saint-Sernin, vous publiez chez Erol ce livre, « Les clés du passé » qui donne donc ses clés pour se libérer du poids du passé. Merci d'avoir été avec nous, Noémie de Saint-Sernin. Je le rappelle, vous êtes basée à Montfort-la-Maurie et vous êtes auteur et coach en développement personnel. Et pour plus d'informations sur votre actualité et aussi sur ce livre pour retrouver très facilement un lien d'achat du livre, vous pouvez vous rendre sur le site internet